Si la FIFA décide que tous les joueurs doivent représenter leur pays d'origine, à quoi ressemblerait l'équipe de France ? On commence avec les trois gardiens de but qui sont Alphonse Areola qui est d'origine philippine, Hugo Loris qui est d'origine espagnole et Steve Mandanda d'origine congolais. On continue avec les défenseurs Lucas Hernandez d'origine espagnole, Théo Hernandez espagnol toujours, Axel Dissazi d'origine congolais, Ibrahima Konaté du Malien, Jules Koundé d'origine béninois, Benjamin Pavard de la France, William Saliba d'origine libanais, Dayo Upamecano de la Guinée-Bissau et Raphaël Varane de Martinique. On commence les milieux de terrain, Eduardo Camavinga de l'Angola, Youssouf Fofana à la Côte d'Ivoire, Matteo Gandouzi d'origine marocain, Adrien Rabiot-Maroc toujours, Aurélien Chouameni du Cameroun, Jordan Vertoux de la France. On termine avec les attaquants, Antoine Griezmann d'origine portugais, Kingsley Coman de la République de Guinée, Ousmane Dambélé d'origine malien, Olivier Giroud de la France, Kylian Mbappé du Cameroun, Randall Kolo Mouhani de la RDC. Un total de 22 joueurs, dont 19 joueurs étrangers et 3 d'origine française.